africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui vendredi 8 janvier 2020 et je profite encore une fois pour vous présenter mes voeux les meilleurs ça va être véritablement la première vidéo de 2021 je suis encore entre les 10 2020 8 janvier 2021 avant que les uns les autres s'installe je vais chanter la chanson que vous connaissez tous la chanson que j'aime beaucoup et puis nous allons continuer le travail de mille générations construira notre côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tous les clats de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer et aujourd'hui le thème de ce direct c'est hommage à tous les cyberactivistes patriotes quand une guerre éclate dans un pays ce ne sont pas seulement ceux qui ont fait l'armée qui vont à la guerre on a besoin de tous les bras valides pour prêter main forte ainsi une simple femme une simple ménagère peut être appelée à la rescousse dans une âme et il n'y a pas seulement ceux qui tiennent l'arme pour aller tuer l'ennemi il ya les cuisiniers dans les infirmiers il ya les 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 bonnes les bientôt tout tout le monde peut être utilisé quand il ya une guerre donc la simple femme ménagère on peut la réquisitionner et elle va aller faire à manger pour les soldats l'infirmière qui travaillait là simplement comme ça on peut la prendre elle va aller soigner les blessés tout le monde donc est nécessaire tout le monde donc est important quand un pays est en guerre quand un pays est assiégé et cetera et cetera certains enfants de la côte d'ivoire se sont retrouvés à l'extérieur d'autres en exil d'autres pas choix dont moi j'ai décidé de quitter le pays je ne suis pas en exil mais ce n'est pas parce que je suis en exil que la côte d'ivoire n'est plus mon pays et ce n'est pas parce que je suis quelqu'un en exil que la côte d'ivoire n'est plus son pays à l'extérieur de la côte d'ivoire chaque ivoirien va à des occupations pour pouvoir vivre décemment mais quand le pays est attaqué chacun dépendamment de la fibre qu'il a pour le pays se sent concerné ou non et c'est ainsi que certaines personnes dont moi à un moment donné par la force des choses se sont retrouvées à prendre la parole pour le pays ce n'est pas seulement les hommes politiques qui ont le mot à dire dans la marche d'un pays le citoyen lambda a aussi son mot à dire mais nous avons été formatés de sorte que on nous a fait croire que c'est seulement l'homme politique qui a le droit de dire quelque chose dans l'histoire de son pays non il faut que cette façon de faire change tout citoyen a le droit de regard sur la gestion de son pays parce que le maire le député le député le ministre le président de la république le directeur régional et puis etc etc ils sont au service du peuple il faut qu'on éduque nos populations qu'on leur fasse comprendre qu'ils ont le mot ils ont un mot à dire dans ce qui se passe dans leur pays qu'ils ont un droit de regard qu'ils ont des comptes à demander à ceux qui mettent à la tête du pays pour les représenter ton député a le droit à le devoir de te rendre compte et toi tu as le droit d'exiger de ton député des comptes de ton maire des comptes du ministre tu as le droit de lui demander des comptes en tant que citoyen parce que tu le mets là pour travailler pour toi ce n'est pas l'inverse mais on nous a fait croire que c'est l'inverse que le ministre est là pour qu'on le serve le député est là pour qu'on lui fasse les salamalec le maire est là pour qu'on lui fasse des courbettes non il faut que nous changions cette façon de voir les choses et si donc en tant que citoyen nous quoique vivant hors de notre pays nous avons senti le besoin de prendre la parole nous avons senti le besoin de 10 ce que nous avons à dire je vais citer ici quelques noms des personnes qui méritent qu'on le dise merci elles ne sont pas des personnes politiques elles sont de simples citoyennes je vais quand je dis hommes ou femmes c'est des personnes citoyennes mais qui sont à l'extérieur de leur pays et qui ont et qui ont senti le besoin de prendre la parole de se mettre aux côtés de la patrie parce que la côte d'ivoire c'est notre patrie et personne ne peut nous nous enlever ça et nous allons avoir notre mot à dire nous allons dit ce que nous devons dit selon ce que nous sentons je vais citer donc des noms peut-être que je vais en oublier si j'en oublie vraiment excusez moi que ceux qui vont qu'ils ne vont pas avoir le nom apparaître ici ne se sentent pas frustré n'est ne pense pas que je les ai oubliés de façon de façon consciente maëli ba kasou muatara madeleine kondo marta ba lagostina kofi qu'on connaît sous le nom de la force tranquille naomi ve tiédé gedé eric blé victoire ange eve kwaku geddi de geddi bois gedre ouraga leila bamba ignash ignash bishop melchitsedek etien isaac kofi dumbia zuzu soro soule de paris black ol modo la guep bea koukounyon doujka pakoura patricia guibanost okosisi baba nikolo amiral blende sonaki sonak dobo jan-yve kipre nina lan lionne ama asifirisk benzo bonza edith lago deninyan ke mit dékomplexe nsan atoumblan sou koni aussi sous le nom de congo daou mani keita chèque oumar adeline koube gado yves aipo eléonor kwame jocelyne ipou nazie christelle gesan loup eric nanou koné badj goli oiseau blanc choko altamira abdoul massa kajébe le gourou miamsi franklin wa kameroun de babo victoire dit anti-conformiste jacky zapas don giovanni le slammer virginie de monaco ce sont les noms que j'ai pu avoir suite à une publication s'il y en a que j'ai oublié rappelez le moi s'il vous plaît ici en commentaire je vais ajouter ces personnes donc ont senti l'impérieux besoin de se tenir debout pour leur pays elles ne sont pas pourtant des hommes des personnes politiques ce ne sont pas des députés ministres maires mais ce sont de simples citoyens et ainsi en agissant à l'extérieur en faisant des vidéos en prenant des risques en présentant leur visage ces personnes ont fait leur part s'il n'y avait pas ces vidéos qui permettait de galvaniser la population ça n'aurait pas été évident quoi que vivant à l'extérieur du pays ces personnes que j'ai cité ont participé à ce qui s'est passé en côte d'ivoire vous pouvez en être fier vous pouvez en être fier moi en tant que citoyenne comme vous en tant que personne qui fait des vidéos comme vous moi je prends l'engagement de vous rendre hommage ici parce que je sais ce que c'est que fait des vidéos je peux en parler on donne de notre temps de notre énergie et quelles que soient nos émotions nous sommes obligés de les cacher pour pouvoir donner une image positive ça fait qu'on souffre doublement mais on le fait pour notre peuple on le fait pour vous on ne le fait pas pour un homme politique c'est sûr qu'au début à un moment donné on se battait parce que le président Laurent Gbagbo était en prison à l'arrière on marche déjà marché et c'était c'est là et puis le la lutte a pris une autre forme même si le président Laurent Gbagbo nous considérons qu'il est toujours en prison il a été innocenté il n'est plus entre les quatre murs lui et le président le ministre bléboudé ne sont plus entre les quatre murs ils sont à l'extérieur ils sont libres même si alors le combat il prend une auto nu et aujourd'hui nous devons nous mettre ensemble pour nous battre pour notre pays arrêtons les luttes de clochers arrêtons les luttes de chapelle nos hommes politiques nos leaders ils ont des défauts ils ont des qualités sont des êtres humains arrêtons de nous de nous faire la guerre entre nous nous sommes dans le même combat je vais refaire et puis des outils mais sous j'oubliais aussi donc il ya des gens que j'ai oublié je vais vous donner une image pour ceux qui sont qui ont grandi dans nos dans nos pays quand on fait le plat cali on trouve que je suis folklore quand j'ai fait ça mais c'est des images tellement simples de la vie courante qui nous donne des enseignements quand tu fais ton bois de ton plat cali là quand tu le fais là tu mets au feu tu as ton bois de plat cali mais si tu n'as pas les deux morceaux de fer là qui permettent de stabiliser la mamite tu ne pourras jamais remuer ta pâte même quand tu fais ton plat cali sur une cuisinière tu es obligé de faire descendre tu es obligé d'attraper stabiliser la mamite pour pouvoir malaxer la pâte la pâte est tellement ferme et tellement lourde que si tu n'immobilise pas la mamite tu ne peux pas correctement malaxer ta pâte donc les deux fers de plat cali là ils ont leur importance s'ils sont pas là on peut pas faire le plat cali et vous tous dont le nom a été mentionné ici considérez que vous êtes les deux bois de plat cali si vous n'aviez pas été là ce combat que nous avons mené en côte d'ivoire pour dire non au troisième mandat il n'aurait pas eu l'envergure qu'il a eu il n'aurait pas eu la force qu'il a eu donc vous êtes important aussi vous êtes même très important vous êtes très important vous tous là qui faites les vidéos dépendamment de votre émotion dépendamment de votre éducation peu importe l'heure tant qu'on dit qu'il ya quelque chose qui se passe en côte d'ivoire chacun fait les vidéos avec son tempérament nous n'avons pas tous le même tempérament nous n'avons pas tous la même éducation nous n'avons pas tous les mêmes façons de voir les choses mais n'empêche que chacun fait sa part avec avec ses tripes et c'est ce que vous avez fait bravo à vous bravo à chacun de vous maintenant pour ce qui concerne la côte d'ivoire ce n'est pas encore fini que monsieur draman ouattara ne croit pas que c'est fini ça ne peut pas être fini on parle aujourd'hui de législatives nous nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça parce qu'il ya un minimum de conditions qui ne sont pas réunis on ne peut pas aller à des élections législatives avec ça donc nous disons non nous là qui sommes les fers de platali là on dit que non qu'on nous donne les raisons qui permettent d'aller à ces élections législatives quand on sait qui on a en face de soi on sait qu'on a en face de nous un homme très malhonnête qui veut gagner du temps et qui veut donner à l'opinion internationale c'est à dire à ceux qui l'ont envoyé en mission qu'il est une personne une bonne personne on nous savons très bien quel genre de personnes c'est aucun prisonnier n'a été libéré jusqu'à ce jour le découpage électoral la composition de la série et puis plusieurs autres choses rien n'a été fait jusqu'à présent voilà pourquoi nous disons que nous ne voulons pas de ces élections législatives on a beau donner toutes les raisons qui peuvent de toutes les façons nous ne pouvons pas empêcher ça mais nous disons que nous sommes contre ça nous ne voulons pas de cette mascarade et ce combat il n'a pas été fait pour qu'on arrive à ça nous ne reconnaissons pas ce monsieur on me dit que cette différence n'est pas la même chose peu importe nous ne voulons pas de ces législatives là alors nous renvoyons le pdci le fpi toute cette coalition là nous la renvoyons à ses copies parce que nous savons que nous avons notre mot à dire nous avons pris notre place on n'a pas demandé à quelqu'un l'autorisation de nous émisser dans les histoires de la côte d'ivoire nous avons pris notre place la place qui nous est dû et nous savons très bien que cet homme c'est un malhonnête c'est un homme qui n'a jamais respecté sa parole pourquoi aller à des élections avec lui pourquoi ce ne sont pas encore des morts d'hommes que nous allons nous allons auquel nous allons assister vous avez quels moyens pour protéger les populations pour protéger tous les bureaux de vote vous avez les moyens de ça alors soyons logique oui si on ne va pas à l'assemblée nationale on ne sera pas représenté vous savez combien de voix vous allez avoir dedans et quand on va vous donner une seule voix vous allez dire non après alors que vous aurez donné votre accord pour ces législatives là notre mot ne compte peut-être pas mais nous allons le dire notre mot nous disons non à ces législatives là nous disons non parce que le peuple n'a que trop souffert de tout sème de tous et cesser ces compromissions là nous n'avons pas confiance en cet homme là et nous sommes constants dans ce que nous disons on dit à l'assan ouattara de dégager de la côte d'ivoire il n'est pas le président des ivoiriens il n'est pas le président des ivoiriens voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui 8 janvier 2021 en citant le nom de plusieurs cyberactivistes qui ont pris de leur temps qui se sont qui se sont donnés les moyens de 10 ce qu'ils ont à dire dans la marche de leur pays bravo à vous félicitations à chacun de vous nous ne lâcherons pas le morceau non ça serait trop facile de faire plaisir à cet homme il sait très bien où il va et ce dialogue qu'il avait entamé avec le président bédier c'est à dire avec la le la plateforme de l'opposition c'était juste pour se donner une image d'un démocrate ce qui n'est pas ce qui ne peut même pas être même dans notre plus grave cauchemar à l'assan draman ouattara n'est pas un démocrate et il ne le sera jamais il fallait juste donner les gens montrer à ces gens qui il a il va entamer un dialogue quel dialogue quel dialogue cet homme nous a démontré qu'il n'est pas une personne de parole il n'a jamais respecté sa propre parole c'est pas aujourd'hui qui va le faire nous disons donc non à ces législatives là maintenant vous pouvez aller vous allez faire ces législatives là nous nous aurons dit notre façon de penser et sachez que aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux que nous avons eu la possibilité de dire notre monde à ce qui se passe dans la gestion de notre pays ce sera désormais comme ça nous allons être là à regarder tout à gérer tout dans la vie d'une nation cinq ans c'est pas beaucoup ces cinq années là peuvent passer on se donne rendez-vous en 2025 on se donne rendez-vous en 2025 vous allez voir la génération de maintenant la la génération internet là elle va vous démontrer que son mot est là elle a le dit et les populations nous allons les éduquer pour qu'elle vous demande des comptes et nous allons vous demander des comptes vous avez la responsabilité des populations ivoirienne sur le dos si vous amusez avec vous allez nous rencontrer sur votre chemin si ce je vous souhaite une très bonne journée et je vais réciter encore les noms que j'ai cité tout à l'heure si j'ai oublié des noms vous allez vraiment m'excuser je disais donc que quand on veut faire le plat cali on a besoin des deux fers si les deux fers ne sont pas là on ne peut pas mélanger la patte alors vous les cyberactivistes qui êtes à l'extérieur de votre pays vous les cyberactivistes de la diaspora vous avez fait votre part pour votre pays et si vous n'étiez pas là ce plat cali là on aurait pas pu le faire c'est vos vidéos qui ont galvanisé la population ce sont vos vidéos qui ont permis aux gens de sortir malheureusement nous avons enregistré des morts d'hommes mais ces morts d'hommes là doivent nous permettre d'aller de l'avant et ces morts d'hommes doivent faire en sorte que nous ne lâchions pas tant que nous n'aurons pas eu notre pays tant que notre pays n'aura pas été libéré de monsieur alassane draman ouattara nous n'avons pas le droit de lâcher prise encore une fois merci à chacun de vous en tant que simples citoyennes comme vous je me donne le droit je me donne la possibilité de vous féliciter vous les cyberactivistes vous peut-être qu'on ne considère pas et pourtant votre père votre importance elle est capitale elle a été capitale dans cette lutte dans cette désobéissance civile elle a été capitale parce que vos vidéos ont permis beaucoup de choses et nous n'allons pas lâcher le morceau maintenant parce qu'il s'agit de la côte d'ivoire il s'agit d'un autre pays maili bas kasu muatara madeleine kondo marta bas lagostina kofi plus connue sous le nom de la force tranquille naomi vetiedé guédé eric blé victor ange ev kouakou guédi de guédi boua djèdre ouraga leila bamba ignace bichop melchisedek etien isa kofi dumbia zuzu soro soule de paris black ol modo la guep bea koukounyon doujka pakoura patricia gibanos okosisi baba nikolo amiral blindé sonaki sonak dogbo jean-yve kipre nina la lyon ama asifiris benzo bonza edith lago ke mit de komplekse nsan atoublan kongo daoun keita chèk ouma adeline koubet gabo iv aipo eleonor kwame joceline ipou nazye kristel gesanlou nanou eric kone badje goli oiseau blanc choko altamira abdul massa kajébe le gourou nyamsi franklin wa kameroun de bago victoire gui anti-conformiste diaki zapa don giovanni le slameur virginie de monaco la liste elle peut aller encore plus loin mais c'est le nom que j'ai eu pour l'instant pour pouvoir faire cette vidéo les noms qui m'ont été apporté par chacun de vous alors on ne lâche pas on continue sur la même lancée et soyons solidaires soyons solidaires tous les noms que j'ai cité ici la soyons solidaires et ayons le même langage ayons le même mot ça va faire qu'on va être encore plus plus fort prenons notre place arrachons notre place parce que nous avons notre mot à dire nous ne sommes pas des quelconques cyberactivistes nous ne sommes pas des gens qui se font voir sur les réseaux sociaux nous sommes des citoyens épris de leur patrie la terre de leurs ancêtres et qui ont décidé de ne plus jamais se laisser faire bonne journée à chacun de vous cette année là c'est cette année 2021 c'est 2021 c'est une année lumineuse pour la côte d'ivoire il faut y croire si tu n'y crois pas tu ne pourras pas y arriver mais c'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver c'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver bonne journée à chacun de vous et puis je vous fais un gros coucou je vous aime très fort mes chers africains et africaines mes chers ivoirien et ivoirienne mes chers tuteurs et tutrices la côte d'ivoire va donner l'exemple la côte d'ivoire est un grand pays le peuple de côte d'ivoire est un très grand pays parce que moi je viens de ce peuple là et je ne me vois pas comme une petite personne alors ça veut dire que ce peuple là ce n'est pas un petit peu le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer on ne lâche pas et on ne lâchera pas la côte d'ivoire c'est notre pays et quel que soit l'endroit où nous sommes nous avons notre mot à dire et nous dirons notre mot nous ne sommes pas pour ces législatives là merci bye C'est parti.